Après cinq mois de travaux, le couvent des annonciates célestes de Joinville est fier de dévoiler les toitures de son aumônerie et de son oratoire. Cette étape constitue la première phase d'un vaste projet de restauration dont le coût s'élève à 100 000 euros. A l'occasion de l'inauguration des travaux, Anthony Koenig, l'un des propriétaires de ce monument historique du XVIe siècle, nous explique sa démarche au micro de Julien Carré. C'est un bel aboutissement, mais j'allais dire que c'est un point d'étape, donc on est conscient et on a envie de profiter de chaque moment. Donc voilà, on fête cette première étape, mais il y en aura d'autres. Alors la prochaine étape, c'est du chauffage. C'est beaucoup moins esthétique, mais ça coûte encore plus cher, puisque chauffer le couvent, l'idée ce n'est pas de le chauffer toute l'année, enfin tous les terres à 20 degrés, mais en tout cas c'est de pouvoir le chauffer déjà mieux à certains endroits et de pouvoir quand même chasser toute l'humidité, puisqu'aujourd'hui l'eau déjà ne rentrera plus avec ses travaux, mais il y a quand même une humidité si le bâtiment n'est jamais chauffé, qui n'est pas très très bonne non plus pour sa tenue dans le temps. Donc la prochaine étape, ce sera ça. On ne sait pas jusqu'où on ira dans la restauration en termes de temps. Est-ce qu'on mettra 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être ? Ça dépend aussi de ce qu'on appelle une restauration en boutie, mais ce qui est important, c'est que le couvent soit toujours en meilleur état et de plus en plus beau d'année en année. Sous-titrage Société Radio-Canada